Musique Pendant toute la semaine, c'est Thierry Longo, le chef du Grand Hôtel à Gérard Mey, qui a cuisiné pour nous. On s'occupe de la dernière recette de cette semaine, un dessert autour de la pistache et des framboises. On commence par quoi ? On étale la pâte ? Le feuilletage. Donc c'est une pâte feuilletée ? Un feuilletage, voilà, on l'étale au sucre glace. D'accord. On est singé à la farine, on singe au sucre glace. Et on y va généreusement. Et ça te permet d'apporter ta touche de sucre ici, en fait, à ce moment-là. Voilà, et puis ça va lustrer le feuilletage bien laqué. Donc t'étales au sucre glace ton feuilletage. Au niveau de l'épaisseur, tu veux quelque chose d'assez fin, forcément ? Pas trop fin non plus. D'accord. Et hop, tu l'étales. Voilà. Voilà, en épaisseur, on est moins. Et ensuite, tu vas le tailler ou non ? On va le laisser reposer un petit peu avant de le tailler. Et puis on laissera aussi reposer un petit peu une fois taillé. Avant de le cuire ? Avant de le cuire. Pour éviter juste que ça se déforme à la cuisson. D'accord. Au niveau de la cuisson, on part sur combien de temps à combien ? Entre 15 et 18 minutes à 200. D'accord. T'en avais déjà cuit d'avance, il y en a juste derrière toi. Je peux les prendre ? Bien sûr. Comme ça, tu débarrasses celle-ci. Donc tu réserves celle-ci. Et donc après, ça donne ça. Quand ça a été cuit. Sachant que là, tu as fait une petite déco dessus au couteau, c'est ça ? Voilà, pour éviter que ça gonfle trop. On pourrait faire avec un pic ou une fourchette. Donc là, on va passer à la phase dressage puisqu'on a déjà la crème pâtissière qui est prête. Et puis après, on n'a plus qu'à faire le montage. Voilà. Donc tu as tes assiettes. Je te laisse récupérer ton plus beau feuilletage. Donc tu poses sur tes assiettes. Et ensuite, tu vas recouvrir avec la pâtissière pistache. Donc que tu vas remettre au-dessus, c'est ça ? Voilà. Donc en fait, il n'y avait pas besoin de faire un côté esthétique. Exactement, je l'avais dit, mais tu n'as pas voulu m'écouter. En fait, tu aurais pu piquer. Vous pouvez piquer à la fourchette, c'est exactement pareil. Thierry a vraiment eu très, très envie de s'embêter. Donc il a quadrillé. Mais vous pouvez piquer, ça fonctionne aussi. Donc la crème pâtissière, il y a quoi dedans ? De la pâte de pistache. Il faut compter environ une bonne cuillère à soupe pour un demi-litre. D'accord. Donc ça, on la prépare avant, parce que ça a besoin quand même de prendre. D'être froid, de refroidir. Donc tu me conseilles de préparer la veille pour le lendemain, en gros, quoi. Ou le matin pour le soir. Le matin pour le soir, oui, la veille, c'est bien aussi. Donc là, on n'a plus qu'à, finalement, poser nos framboises dessus, nos petits morceaux de pistache. Et puis tu accompagnes ça avec, tu m'as dit, du fenouil. Voilà. Donc fenouil qu'on a coupé de manière très, très fine à la mandoline. Tu as versé un sirop dessus, chaud. Alors on a versé le fenouil dans le sirop bouillant. D'accord. Et on arrête la cuisson directe derrière. On ne laisse pas cuire. Et tu accompagneras ça également d'un... Une écume à l'anis. D'accord. Et après, on n'a plus qu'à goûter et voir ce que ça donne. C'est top. C'est top parce que c'est vrai que l'association framboises pistaches, c'est quelque chose qui est assez connu, qui fonctionne. Et le fait d'avoir ajouté le fenouil, déjà tu rajoutes de la mâche et le côté anisé fonctionne très, très bien avec l'ensemble. Donc c'est top. Ça vous permet pour le coup d'avoir une option de recette de tarte framboise pistache avec une petite note atypique qui sort de l'ordinaire. Donc c'est top. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. On a passé des bons moments avec toi comme d'habitude. On rit beaucoup, mais on travaille quand même, on passe des bons moments. Donc j'espère qu'on aura le droit de revenir l'année prochaine. L'année prochaine ? C'est dans deux mois, ça va. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada